Wesh wesh tout le monde ici Joseph Kervens déjà bienvenue sur ma chaîne Kervi Gideur aujourd'hui je viens juste vous parler de transition c'est quoi une transition à quoi ça sert réellement une transition dans un montage vidéo ? une transition c'est la manière de passage d'un plan à un autre c'est à dire c'est le changement d'un plan à un autre autrement dit c'est la passation d'un plan à un autre par exemple vous voyez bien là je suis justement dans ma dans ma voiture je vais juste vous montrer une chose maintenant je suis justement à l'extérieur là j'applique tout simplement un effet de transition dans la vidéo maintenant je suis justement à l'intérieur de ma voiture ça c'est une transition c'est à dire une transition améliore totalement un montage vidéo à noter il y en a plusieurs types de transition mais aujourd'hui je viens juste vous parler un peu des transitions qu'on trouve dans une application montage vidéo qu'on appelle KineMaster c'est l'une des meilleures applications mobiles pour réaliser des montages vidéo très professionnel déjà si vous aimez l'idée de la vidéo n'hésitez pas de lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la vidéo et si vous êtes nouvelle sur la chaîne ce n'est pas encore abonnez vous et activer la petite cloche de notification pour avoir toutes mes vidéos sur technologie soit pour la progression de vos chaînes youtube ou bien pour d'autres choses ok ok pour réaliser ça je vais juste utiliser KineMaster c'est l'une des meilleures applications montagnes vidéo sur mobile je clique si vous voulez avoir KineMaster sans filigrane j'ai déjà fait une petite vidéo sur ça je mets le lien de la vidéo dans la description ainsi que dans le petit cercle qui va apparaître tout en haut ou sinon dans la fin d'école ok je clique sur KineMaster là je mets tout simplement un nouveau ratio 16 neuvième pour réaliser la transition ok comme je vous ai dit une transition c'est la manière de passage d'un plan à un autre c'est à dire pour avoir une transition il faut que vous aviez normalement deux plans si j'y prends par exemple cette petite vidéo là là j'appuie là environ deux secondes pour aller au début la vidéo ok dans cette vidéo j'ai filmé deux plans un plan étant à l'intérieur de la voiture et un autre plan étant à l'extérieur la voiture dans le plan que j'ai filmé normalement à l'intérieur de la voiture je fais normalement un mouvement et dans le second plan que j'ai filmé à l'extérieur de la voiture j'ai encore fait le même mouvement si je prends par exemple ok je commence je commence tout simplement la lecture de cette vidéo par exemple je vais justement là où je fais le mouvement ok là voici le mouvement encore je sors dans la voiture étant à l'extérieur de la voiture j'ai fait de nouveau le même mouvement ok maintenant je vais synchroniser les deux mouvements ok je je commence là voilà je vais c'est ok je vais synchroniser les mouvements ok j'avais justement là dans le mouvement parce que une transition c'est l'intermédiaire entre deux plans le mouvement que je fais et pas à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture c'est la transition ok je coupe cette partie là ouais je clique sur ce petit ciseau ensuite sur scène sur scène à la tête de lecture ok je vais justement dans le second plan et à l'extérieur la voiture ok je m'arrête justement là je vais bien synchroniser les mouvements voilà je clique de nouveau sur le petit ciseau ensuite coupé à gauche de la tête de lecture voilà si je recommence la lecture vous allez voir voilà ça c'est une transition la transition se trouve justement justement là là c'est une transition qu'on a réalisé lors d'un filmage c'est à dire que vous filmez une image quand vous filmez une vidéo je vais vous montrer oui vous voyez vous pouvez faire n'importe quel mouvement pour réaliser une transition ok il y en a des transitions qu'on trouve directement dans qu'ils marchent en si je prends une autre vidéo par exemple je retourne je sélectionne un nouveau projet je vais sélectionner une vidéo c'est à dire un premier plan par exemple cette vidéo là c'est à dire mon netto ok je vais là encore dans média pour sélectionner un autre plan parce qu'une transition c'est la manière du passage de plan à un autre je vais sélectionner l'autre vidéo par exemple cette vidéo là je la sélectionne après je vais justement au début de la vidéo ok j'enlève cette partie là ok voici les deux plans un plan et un autre là je vais utiliser une transition qu'on trouve directement dans key master pour faire ça vous devez juste cliquer là sur ce petit simple qui se trouve juste au milieu de la vidéo ok automatiquement il y en a une fenêtre ouverte dans la fenêtre ouverte vous voyez il y en a plein effet transition par exemple voyage transition du texte et de transition vous pouvez les utiliser il y en a transition qu'on utilise souvent dans les séries par exemple ces transitions là ok il y en a d'autres transitions si je retourne dans les paramètres transition il y en a des transitions 3d je clique sur vous voyez il y en a il y en a plein transition c'est à dire c'est l'intermédiaire entre deux plans vous voyez il y en a beaucoup ça dépend de vous vous pouvez même augmenter et diminuer la vitesse de la transition vous voyez sur ce panel de mes yeux là vous voyez vous pouvez réduire augmenter sa vitesse ensuite pour terminer vous pouvez synchroniser un champ de transition pour rendre plus pour la transition je clique là sur audio ensuite je vais dans le dossier pour sélectionner un champ de transition voilà j'ai bien synchroniser le champ voilà j'ai j'enlève cette partie là ok je veux bien là j'ai ok une fois terminé vous devez juste cliquer là pour sauvegarder ou enregistrer la petite vidéo qu'on avait édité ok c'est bien comme ça vous pouvez mettre un effet de transition dans un montage vidéo si vous aimez la vidéo n'hésitez pas de lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la vidéo et si vous avez tout compris fait moi savoir ça dans les commentaires si vous êtes nouveau nouvelle sur la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour ne pas rater mes vidéos abonnez-vous et activer la petite cloche notification pour ne rien louper sur la chaîne on se retrouve pour la prochaine vidéo